Donc, nous sommes en compagnie d'Alexis Galarneau, joueur de tennis professionnel qui va faire ses débuts officiels, si on veut, sur le circuit de l'ATP en 2021. Ça va bien, Alexis? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Merci, en fait, de passer un peu de temps avec nous aujourd'hui. Donc, on voulait parler un peu de ta carrière. Pour commencer, peut-être te présenter un peu pour les gens qui te connaissent moins, donc savoir un peu ce qui t'a mené vers le tennis quand tu étais plus jeune et par la suite, un aperçu de ton parcours junior. Oui, bon, mon nom c'est Alexis Galarneau, j'ai 21 ans, je viens de Laval, je viens d'une famille de quatre enfants. J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de huit ans et demi environ, l'été de mes huit ans. J'ai commencé récréatif comme pas mal tout le monde, mais rapidement, mes frères avec qui j'ai commencé à jouer, ils voyaient un talent en moi, ils voyaient donc du potentiel. C'est un sport que j'ai vraiment apprécié dès le début. Donc, après ça, ça a rapidement déroulé. J'ai fait partie ensuite de l'équipe du Québec qui était à l'époque dirigée par Sylvain Bruneau qui est maintenant l'entraîneur de Bianca Andreescu. Donc, c'est un peu lui qui m'a donné la première opportunité. Ensuite, j'ai été avec l'équipe canadienne à partir de l'âge de 11-12 ans. Je me suis entraîné avec André Labelle qui a été aussi un très très bon coach, coaché Bianca Andreescu, Félix Auger-Yacine. Donc, beaucoup de bons joueurs. Puis ensuite, c'est ça, j'ai été avec Tennis Canada jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite, j'ai dû faire la décision de soit tourner pro ou de continuer mes études puis aller à l'université américaine. C'était sûr, ce n'était pas un choix facile à faire, mais pour moi et pour ma famille aussi, c'était quelque chose d'important de poursuivre les études. Donc, j'ai accepté une bourse d'études à l'Université de Caroline du Nord. Donc, pour quatre ans, j'allais poursuivre mes études. J'ai étudié en finance. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, j'ai eu la chance aussi d'avoir une cinquième année à cause de la COVID. On n'a pas pu terminer notre saison. Donc, je pensais que c'était peut-être le meilleur plan de match pour moi pour l'instant, vu les tournois professionnels puis tout ce qui entoure le tennis en ce moment, c'est un peu en arrêt. Donc, c'est où j'en suis en ce moment. Puis donc, tu as pris la décision de passer par l'université, comme tu l'as mentionné. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de passer par là au lieu de commencer ton virage professionnel tout de suite? C'est sûr que le fait que mes frères et soeurs, ils ont tous été à l'université, mes parents, ils ont été très stricts avec moi, avec l'école. Ça, c'est sûr, ça a joué un gros rôle. Mais aussi, je pense qu'au niveau ténistique, je n'étais pas encore assez mature. Je graduais du 5 à 17 ans. Donc, c'est encore jeune, surtout pour le tennis. C'est un sport que tu vas souvent avoir ton pic, qui aime se dire. Alors là, j'ai 25, 26 ans. Donc, j'avais un masse de temps. Puis, je trouvais ça bien de pouvoir faire un... C'était un nouveau défi pour moi, quelque chose de nouveau. Donc, c'était assez excitant. Puis, j'avais un super support ici. Donc, ça a été, comme j'ai dit, c'était un choix difficile à faire. Mais, avec le recul, c'est là que je réalise que c'était la décision à faire. Puis, qu'est-ce que l'université t'a permis d'amener, finalement, dans certains aspects de ton jeu que tu as amélioré là-bas? Je dirais, personnellement, je pense que j'ai appris beaucoup de moi, de mon corps aussi. J'ai eu quelques blessures. Donc, j'ai dû apprendre à mieux être discipliné hors terrain. Donc, mieux manger, avoir plus de récupération, dormir mieux. Donc, les petits détails qui peuvent faire la différence. Mais, sinon, au niveau de ténistique, j'ai beaucoup amélioré mon mental. Souvent, on a des matchs qui sont assez durs. Ou est-ce que les partisans de l'autre équipe sont assez durs sur nous. On peut même se faire insulter, par exemple. Donc, c'est sûr, j'ai dû améliorer ça. Puis, aussi, le fait qu'on avait le droit aux entraîneurs sur le terrain. Ça m'a beaucoup aidé au niveau tactique. Puis, juste de mieux penser à mes choses pendant que je joue. Puis, tu parlais justement du fait… Bon, des fois, vous pouvez peut-être vous insulter par les partisans de les autres équipes. Pour ceux qui connaissent moins la NCA, de la façon que ça fonctionne. Justement, c'est plus des affrontements par équipe, c'est ça? Oui, exact. Donc, peut-être m'explique un peu, justement, les résultats et comment ça s'est passé, justement, pour votre équipe au cours des dernières années. Est-ce que vous avez eu des résultats, justement, satisfaisants pour l'université? On a une superbe amélioration à chaque année. En fait, quand j'ai décidé d'aller à l'université américaine, je voulais aller à quelque part où est-ce que j'allais jouer pour dans l'alignement. Donc, il y a six simples qui jouent en même temps. Donc, je voulais jouer, tu sais, un ou deux, préférablement, parce que c'est les meilleurs matchs, le meilleur challenge. Donc, ça, c'est un gros critère pour moi. Donc, je n'ai pas pu aller à une université qui était aussi bien classée dès le début. Mais je suis super content, super satisfait de notre amélioration. On a passé de 71 à ma première année au classement final à maintenant sixième dans la nation. Donc, c'était une super amélioration. Ça doit être un bel accomplissement, justement, pour toi. Et le fait, comme tu le disais, de jouer contre les meilleurs à chaque semaine, évidemment, c'est, comme tu le disais tantôt, ça te permet de t'améliorer aussi. Exactement. Donc, on va parler un petit peu de tes débuts professionnels également, parce que tu as gagné ton premier tournoi professionnel, le tournoi M15 de Fayetteville dans la série ITF. Parle-nous un petit peu de ton expérience à ce tournoi-là et de ce que cette victoire-là représente pour toi. Oui, c'était une super semaine pour moi. Ça faisait environ huit mois que je n'avais pas joué de tournoi professionnel ou même match compétitif. Donc, c'est sûr que j'étais super excité. Il y avait quand même un peu de nervosité aussi. Mais c'est une des choses que j'ai beaucoup amélioré, c'est que j'arrive dans une semaine de tournoi, puis je fais avec qu'est-ce que j'ai. Je commence pas à me douter ou quoi que ce soit. Donc, au niveau confiance, je me sentais bien. Je sentais que j'avais des chances. Je m'avais bien entraîné pendant le temps de confinement, toutes les épreuves qu'on a dû avoir, qu'on a dû surmonter. Mais ça a été une semaine qui m'a donné beaucoup de confiance pour la suite. Ça m'a aussi montré que mes efforts y récompensent. et aussi les efforts de mon équipe parce que je pense que c'est vraiment à eux que je dois donner le crédit parce qu'ils m'ont vraiment aidé. Je pense à ma famille qui, pendant le confinement, ou juste à chaque jour, c'est eux qui me supportent énormément. J'ai aussi mes coachs ici à NC State qui m'aident beaucoup à penser à mon futur, à jouer plus tard pour devenir un pro. Donc, c'est vraiment tous les gens qui sont alentours de moi. Et de pouvoir avoir ce titre-là, finalement, c'est un super moment. Et justement, tu parles du confinement. Comment on vit ça en tant qu'athlète, le confinement? Parce que c'est évidemment beaucoup d'entraînement, mais le fait de ne pas jouer évidemment sur de longues périodes, ça doit être plutôt long. Parce que l'objectif d'être un athlète, c'est de pratiquer les matchs importants. Oui, exact. C'est encore plus dur. C'est dur pour tout le monde, mais je pense que c'est encore plus dur pour les joueurs qui sont hyper compétitifs. Par exemple, pour moi, je suis quelqu'un qui aime mieux jouer des tournois comme entraîner. Donc, c'est sûr que ce n'était pas facile. Mais ça m'a aussi montré qu'il faut que j'essaie de garder la même mentalité, même si je n'ai pas de tournoi à venir, mais de continuer d'être motivé et de vouloir m'améliorer. Donc, je pense que j'ai beaucoup amélioré ça. Mais c'est sûr que si je compare mes semaines pendant l'été, puis mes deux ou trois semaines avant mon tournoi à Fayetteville, il y avait quand même une grosse différence dans mon niveau de concentration et tout ça. Ça a quand même fait une différence aussi à ce tournoi-là, justement. Et puisque tu reviens sur ce tournoi-là, je t'ai curieux de savoir, évidemment que tu as cette victoire-là, tu as aussi affronté des anciens et des joueurs et des joueurs actifs du top 50. Tu as participé aux qualifications de la Coupe Rogers par le passé. Est-ce qu'il y a un moment dans ta jeune carrière qui retient déjà ton attention et que c'est peut-être le moment le plus marquant pour toi? Je dirais que c'est la Coupe Rogers à Montréal. J'avais joué à la Coupe Rogers à Toronto il y a trois ans maintenant. C'était une super expérience, tout ça. Mais de pouvoir jouer à Montréal, c'était encore plus spécial pour moi, d'avoir ma famille dans les gradins, d'avoir mes amis. Puis juste, c'est vraiment, c'est les terrains où j'ai grandi. Donc, je ne veux pas, c'est notre rêve. Donc, je n'ai pas eu la performance que je voulais, mais c'est quand même le moment le plus marquant de ma jeune carrière. Oui. Puis pour l'avenir, donc, tu devais faire tes débuts pro en 2020. Mais maintenant, c'est quoi tes objectifs pour 2021? Oui. Quand j'ai su que la saison professionnelle allait avoir des délais, on ne savait pas trop, il allait avoir combien de tournois et tout ça. Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes. Je pense que, justement, avec la NCAA, qui offrait une cinquième année aux joueurs qui avaient fait déjà quatre ans, ça me donnait une belle opportunité de retourner à l'université, de continuer de faire les études, mais aussi d'avoir un super support à l'extérieur. Je pense à physio, m'entraîner fitness, mes coachs de tennis. Et aussi, on est un peu dans une bulle, donc, on vit un peu moins le confinement, du COVID, tout ça, vu qu'on est une équipe, puis on peut s'entraîner ensemble. Donc, on a cette vie sociale aussi. Ça fait une grosse différence. Donc là, je termine mon dernier semestre qui se finit en mai. Je vais jouer la saison collégiale. Ça va me permettre de jouer plusieurs matchs, travailler sur des petites choses que je veux améliorer, puis que je dois avoir après sur le circuit. Puis ensuite, à partir de mai, ça va dépendre un peu du calendrier professionnel, mais j'aimerais ça commencer direct, peut-être une semaine ou deux après les tournois de fin d'année collégiale. J'aimerais ça pouvoir jouer à temps plein. On va être environ à la moitié de l'année, donc peut-être 15 à 20 tournois pour le reste de l'année si possible. Fait que juste pour voir j'en suis où, puis me donner la chance de mesurer à ces joueurs-là. Parfait, bon ordre de te voir à l'œuvre. Est-ce que tu vises un rang mondial en particulier, ou tu souhaites simplement faire ta place pour l'instant? J'ai jamais été quelqu'un qui voulait me mettre un chiffre ou un objectif assez direct, mais je pense que dans deux ou trois ans, je pense que c'est réaliste que je sois dans le top 50, puis ensuite mon but ultime, ça serait d'être dans le top 10, top 20. Mais encore, je veux juste m'améliorer à chaque jour, puis voir où est-ce que mon potentiel et mon talent peut amener, mon travail aussi. Parlant de talent, en fait, justement, on remarque une hausse des joueurs canadiens dans le top 10, top 50 et top 100 dans les dernières années. Tu fais partie, je pense, de cette génération-là. On pense notamment à Félix Auger-Aliassime, Eugénie Bouchard, Miloš Raonic, ça fait déjà quelques années, Bianca Andrescu, Leila Annie Fernandez. Il y en a beaucoup, vous êtes plusieurs. Selon toi, qu'est-ce qui explique justement cet essor du tennis au Canada au cours des dernières années et le fait qu'on voit de plus en plus de jeunes joueurs canadiens faire leur place sur le circuit de l'ATP et de la WTA? Je pense que c'est à la Fédération canadienne, quand ils ont embauché, Louis Bouchard, Guillaume Marx, tous ceux qui ont fait partie du centre national, puis ensuite aussi les centres régionales qu'ils ont créés à Vancouver, à Montréal, à Toronto, là je pense même en Alberta. Donc, ils essaient de vraiment répartir leurs centres régionaux. Puis, pour des joueurs comme nous qui, moi je me rappelle, j'avais 11-12 ans, c'est sûr, j'avais quand même des bons entraînements avec Tennis Montréal, avec le Carrefour Multisport, les sports études qu'on connaît. Mais quand j'ai été invité à faire partie du centre national pour les plus jeunes, avec André Labelle, ça a vraiment changé un peu la donne, puis aussi mes objectifs parce que c'était vraiment plus structuré, c'était du travail individuel. Puis après, je pense aussi que, je pense qu'on a eu une belle cuvée, je pense à mon année qu'on était 7 joueurs au centre national en même temps. j'ai eu un joueur, Josh Peck, Benjamin Sigouin, Victor Koustev, Jack Mingilling, Félix, Ogil Aliasim, Nickel Swamba, puis moi. Donc, on était tous dans le même environ, on était à la même âge environ. Donc, on s'est vraiment, on a pu se pousser ensemble, je pense qu'on s'est tout amélioré. Il y en a qui sont au collège américain en ce moment. Sinon, il y a Félix aussi qui est top 20. Donc, tout le monde a des chemins différents, mais tout le monde avait le but ultime d'être pro, puis je pense qu'on va continuer d'avoir beaucoup de joueurs à être des bons pros. Ben écoute Alexis, tu as définitivement déjà l'attitude d'un pro, puis j'ai aucun doute qu'on va devoir grimper les échelons internationaux dans les prochaines années. On a hâte de voir ça, puis je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi.